Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends-le joie d'être là avec toi en ce dimanche 1er septembre. Aujourd'hui commence un nouveau mois et nous voulons vraiment commencer bien ce mois. Ici au Brésil, c'est le mois de la parole de Dieu. Un mois dédié à spécialement prendre le temps de prier avec la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, d'approfondir la parole de Dieu. Notre relation avec Dieu doit aussi passer par sa parole, obligatoirement. D'accord ? C'est obligé. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 1. « Et maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui pour que vous les mettiez en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, Dieu de vos pères. » Après, le verset 6. « Gardez-les et mettez-les en pratique. Ainsi, serez-vous sages et avisés aux yeux des peuples. Quand ceux-ci auront connaissance de toutes ces lois, ils écriront. Il n'y a pas un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux s'effacent aussi proches que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'envoquons ? Et quelle est la grande nation dont les lois et coutumes soient aussi justes et que toute cette loi que je vous prescris aujourd'hui ? » Or, ici, le Seigneur dit « Écoute, Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui pour que vous les mettiez en pratique, afin que vous viviez, mettre en pratique la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle va produire comme fruit, afin que vous viviez et que vous entriez pour en prendre possession dans le pays que je vous donne, que vous donne le Seigneur, Dieu de vos pères. » Et ici, c'est pour avoir la vie et en prendre possession des pays que Dieu avait promis à Moïse, au peuple d'Israël. Alors pour nous, c'est avoir vraiment la vie, d'avoir cette force de vie, la présence de Dieu en nous, la présence de Dieu en nous, la présence de Dieu qui nous conduit, qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous forme, qui nous fait vivre. Dieu nous fait vivre. Et aussi, on nous fait prendre possession du Seigneur, notre patrie, c'est le Seigneur, la vie éternelle. Alors, la parole de Dieu, elle va nous aider à bien vivre ici-bas et aussi à nous conduire et nous préparer pour le Seigneur et la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur nous dit déjà. L'Epsomme d'aujourd'hui, c'est l'Epsomme 15. L'Epsomme 15, à partir du verset 2, nous dit ici, l'Epsomme, « Celui qui marche en parfait, celui qui pratique la justice, il dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue, qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'insultes à son prochain, méprise du regard les réprouvés, mais honore les craignants du Seigneur, qui jure à ses dépens, sensé de dire, ne prête pas son argent à enterrer, n'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne chancelera. » Alors ici, le Seigneur nous dit que celui qui garde ça en parfait, ça veut dire celui qui garde la parole, parce que Jésus va dire en qui garde la parole, l'amour atteint la perfection. C'est lui qui garde la parole, l'amour en lui atteint la perfection. C'est pour cela qu'ici, nous dit, celui qui marche en parfait, celui qui garde la parole de Dieu, qui pratique la justice, qui pratique la parole, voilà, qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'insultes à son prochain, méprise du regard les réprouvés, honore les craignants du Seigneur. Ça veut dire que ici, la parole de Dieu va conduire nos rapports entre nous, nos relations entre nous. Ça veut dire que la parole de Dieu attire la présence de Dieu en milieu de nous. Et nous, communauté chrétienne, nous, communauté catholique, nous voulons vivre avec notre Dieu. Nous ne voulons pas que Dieu soit dehors de ce que nous vivons. Et quand Dieu nous conduit par ses paroles, tout, on est sûr que tout sera pour notre bien, pour le mieux de nous-mêmes. D'accord ? Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, de Saint Jacques. Saint Jacques, lettre de Saint Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 17. « Tout don excellent, toute donation parfaite, vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation. Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité, pour que nous soyons comme des prémices de ces créatures. « Receivez avec docilité la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. » Et après, verset 27. « La religion pure et son tâche devant Dieu notre Père consistent en ceci. Visiter les orphelins et les veuves dans leur épreuve, se garder de toute souillure du monde. » Alors, la parole de Dieu, ici, c'est Saint Jacques qui nous dit « Tout don excellent, toute donation parfaite, vient d'en haut du Père des Lumières. » Voilà, la parole de Dieu, Jésus s'est incarné. Cette parole qui est venue comme lumière, sans ombre, ni variation. Jésus est venu pour nous enfanter par une parole de vérité. Voilà, nous sommes engendrés par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous engendre, nous fait naître pour Dieu, nous fait naître dans notre relation profonde avec Dieu. Alors, Jésus qui est la parole du Père est venu jusqu'à nous pour nous enfanter par une parole de vérité. Après, Saint Jacques continue, il dit « Recevez avec docilité, avec un bon cœur, la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes et qui peut nous sauver. » Cette parole a le pouvoir de nous sauver, de nous conduire vers Dieu, de nous conduire à la vie éternelle. Mais cette parole aussi va aussi nous aider à aimer nos frères et sœurs, spécialement les orphelins, les veuves et ceux qui sont dans l'épreuve. Voilà, la parole, vraiment, c'est cette école de vie ici pour notre vie. La parole de Dieu nous enseigne. Elle est en école pour notre vie ici-bas, mais aussi, elle nous parle de la vie du Dieu, de la vie divine, de la vie éternelle. Et cette parole vient à nous pour nous faire connaître Dieu, nous faire connaître Dieu qui s'est fait homme. Ça veut dire, nous faire connaître Jésus-Christ, lui, notre sauveur, qui a accompli la parole jusqu'au bout, avec fidélité, jusqu'à la croix. Voilà l'amour, l'amour de Jésus-Christ, qui a vécu la parole jusqu'au bout, jusqu'au moment de la croix. Il nous a sauvés. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 7, à partir du verset 1. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de lui et voyant quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, les pharisiens, en effet, et tous les juifs, ne mangent pas sans s'être lavé les bras jusqu'aux coudes, conformément à la tradition des anciens, et ne mangent pas au retour de la place publique avant de s'être aspergés d'eau. Et il y a beaucoup d'autres pratiques qu'ils observent par tradition, lavage des coupes, des cruches et des plats d'Iran. Donc, les pharisiens et les scribes l'interrogèrent, l'interrogèrent, « Pourquoi tes disciples ne se comportent-ils pas, suivant la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ? » Il leur dit, « Isaïe a bien prophétisé de vous, Épocrite, ainsi qu'il est écrit. Ces peuples m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humaines. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Après le verset 21. « Car c'est dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers, debauches, vols, meurtres, adultères, cupidité, méchanceté, ruse, impudité, envie, déformation, orgueil, les raisons, toutes ces mauvaises choses sortent dedans et souillent l'homme. » Alors, Jésus ici parle aux scribes, les frères raisins et les scribes qui se lavent les mains, les bras, voilà. Ils ont beaucoup de traditions. Jésus a dit que vous mettez du côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Ça veut dire que vous avez des pratiques, mais cela, Dieu déteste. Et on doit, aujourd'hui, le Seigneur nous demande de nous attacher au commandement. Le commandement, c'est la volonté du Dieu pour nous. Et comment bien vivre le commandement ? Comment vivre bien la parole de Dieu ? Car la parole, d'abord, elle doit faire un travail intérieur. C'est cela que Jésus va dire. C'est du don du cœur de l'homme qui sortent les dessins pervers, des beaux chevaux, des meurtres, des adultères, de cupidité. D'abord, la parole de Dieu doit faire un travail au-dedans de notre cœur, pour purifier notre cœur, pour purifier après nos actions. Non, la parole doit purifier nos cœurs, nos pensées, car les cœurs, voilà, et les pensées sont attachées. Et après cette purification, la parole de Dieu doit nous purifier, ça veut dire changer, enlever de nous tous ces péchés, de nos têtes et de nos cœurs, pour pouvoir vivre cette purité dans nos actions. Alors, il voulait montrer une purité où elle n'existait pas. Et la pureté commence par le cœur, nos pensées. Après, cette purité doit se manifester dans nos mains, dans nos actions, voilà, pour construire le royaume de Jésus sur cette terre. D'accord ? Maintenant, la lecture patristique de saint Augustin. Notre vie est réussie pourvu que nous pratiquions ce que nous entendons et chantons au chanton. entendre, c'est ensemencer, pratiquer, c'est faire porter du fruit à la semence. Voilà, notre vie est réussie pourvu que nous pratiquions ce que nous entendons et chantons. entendre, c'est ensemencer, pratiquer, c'est faire porter du fruit à la semence. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu tout le plus en vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada